Le fédéralisme du Chabat, ce n'est pas toujours un peu suspect le fédéralisme ? Monsieur Bastin. Personne n'a oublié la sécession. Il y a 30 ans qu'il y a eu sécession. Et je ne cesse de le dire, la sécession a été une déviation. Ce n'est pas une chose défendable. Mais le fédéralisme n'est pas sécession. Vous le savez très bien. C'est une structure politique qui existe dans d'autres pays. Et ici, qui correspond tout à fait aux réalités aéroises. Parce que pendant 25 ans, nous avons eu un jacobinisme à outrance. C'est-à-dire des décisions prises à partir de Kinshasa. Et vous voyez les conséquences. Il y a des régions qui sont complètement ignorées. Les agglomérations où l'aspirine n'existe pas. Donc il faut le développement à partir des communautés de base. Et harmoniser la vie entre les ethnies, entre les tribus, etc. Créer une stimulation à partir des entités de base. Je crois qu'on vous a compris. Mais je voudrais vous dire, M. Bastin, si vous permettez... Nous vous conclure bientôt et j'aimerais bien voir l'avis de M. Tshisekedi sur ce thème du fédéralisme. Vous êtes peu à peu acquis aux idées fédéralistes. Je dis une phrase, M. Bastin, et je termine. Je n'ai pas de complexe d'être katangais. Je suis fier d'être katangais. Et je suis fier d'être zaïrois. Et vous, vous êtes fier d'être moulouba ? On est toujours ce qu'on est. Le fédéralisme, sachez que dans notre projet de société, nous le proclamons. Mais je dois vous ajouter immédiatement que j'ai peur des mots. Je me méfie des mots. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu de ces mots-là. Dans le cadre de notre fédéralisme, notre but, c'est de rapprocher le plus possible le pouvoir du peuple. Et c'est comme ça que nous utilisons les mots de décentralisation. Les mots que les MPR nous ont volés de notre lettre ouverte de 1980 et qu'il a en quelque sorte prostitué. Ce mot décentralisation sera le mot de la fin. En l'occurrence, il faut croire qu'aux Aïrs, aujourd'hui, il n'y a plus que les Lumumbistes, peut-être, pour croire encore à un État national extrêmement centralisé. On se reverra peut-être, messieurs, dans quelques mois. Merci d'être venu. Sous-titrage ST' 501 Mesdames et mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Je voudrais encore une fois de plus de vous retrouver après un petit moment où nous avions pris une petite habitude de sauter un jour pour vous présenter nos émissions. Je vous avais dit pourquoi. Parce que nous sommes en train de préparer un projet que nous allons lancer l'année prochaine. Et puis, ça vous demande un peu de notre présence et un peu de notre éloignement sur les réseaux pendant un certain moment. Mais nous sommes là. Nous allons continuer à faire notre émission tous les trois fois par semaine. Donc, nous commencerons à diffuser le mardi, le jeudi, comme aujourd'hui. Et puis, le dimanche, je crois, dimanche, dimanche, oui, dimanche, oui. Ça sera trois fois par semaine. Donc, ça sera mardi, jeudi et puis dimanche. Donc, je peux me tromper, mais c'est comme ça que le programme a été fixé avec notre équipe de réalisation. Alors, mes chers amis, je suis encore très heureux. Pourquoi je suis très heureux ? Parce que je vois que ce que nous sommes en train de dire tous les jours ici, il y a des gens qui nous comprennent. Il y a des gens qui nous entendent. Il y a des gens qui nous disent, il y a des gens qui nous disent, il y a des gens qui nous disent, parce que l'idée de l'abîme est commis au Cotati, même à la présidence de la République démocratique du Congo, où on commence maintenant à se rendre compte qu'on ne peut pas développer le Congo, par le parc Kinshasa. On doit développer le Congo sur toutes les termes du territoire. Donc, on commence à parler. Je crois que beaucoup d'entre vous, vous aviez suivi un journaliste qui dit que non, le président de la République a un projet à financer les territoires, de 1 million, 1 million, tous les territoires. Ils ont fait le calcul pratiquement que je vous avais donné ici, que le développement du Congo doit commencer par la base. Donc, nous allons parler de ça. Ça sera vraiment l'ossature de notre émission. Mais nous allons parler aussi de la marche manquée de la Mouka. Nous allons parler de la marche du gouvernement. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce que... Nous allons englober tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de la réorganisation en Bokande et Zali qui préoccupe Bissot ? Nous, nous proposons des solutions. Nous n'avons pas l'intention de cacher ou quoi qu'est, de faire l'opposition ici. Non, nous pensons que ce que nous mettons sur les réseaux ici peut servir à ceux qui ont le pouvoir de diriger notre pays et à consolider. Et bien, nous savons qu'il y a de la réorganisation en Bokande et Zali qui préoccupe Bissot et Zali qui préoccupe Bissot et Zali qui préoccupe Bissot et Zali. Alors, c'est bon, c'est bon. Alors, Jonas Chiyombe, là, à Kibasa, Maliba. Et puis, ville de Kinshasa, nous remarquons ici que Kinshasa, le gouverneur Ngobila et son ministre de finances, convoqué à l'IGF ce vendredi. On va sur actualité.cd. L'expert d'Eloni tué au Kassai, le journaliste Sosten Kabindi a comparé comme un renseignant. Et puis, l'Assemblée nationale autorise pour la neuvième fois consécutive la prorogation de l'état de siège en Itourie et au Nord-Kivu. On va sur Congo Profond. Béni des militaires auteurs d'enlèvement de cinq civils aux arrêts à Kia Vignong et député José Mafoula Formel. Le ram ne qu'une excroquerie et l'épargne de la population. Et puis, on va sur 7 sur 7. Kinshasa Mboso condamne les actes de vandalisme contre l'église du pasteur Kodo Kamba. Et puis, Bemba rappelle que la répression des manifestations par l'ancien régime a engendré la crise de confiance dans les institutions. On vous termine par Radio Okapi. Béni, un blessé à la suite de l'explosion d'une bombe artisanale à Mouloa. Depuis Kalemi, libération de quatre militaires interprérés lors de la marche de la Mouka. Merci. On se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Mes chers amis, D'abord, je vais commencer par balayer ce point de vie ici que nous avions vu. Que tous nous avons battu à Koloba. Quand nous suivons les émissions, il y a des émissions qui sont en train de développer comment les choses marchent. Je parle ici de l'état de siège, il y a des développements. Dans l'actualité, les Angolais, les Angolais, les pétroles, les Angolais, tout ça, pourquoi les choses ne marchent pas. Moi, je dis ceci. Nous ne pouvons pas rester dans le passé. C'est comme si quelqu'un a un couteau, il se dit, je ne savais pas couper parce que je n'avais pas le couteau à main. Ce que vous aviez fait, vous aviez détruit ce pays, mais cela ne nous a... Pourquoi rester dans le passé, Bandeko ? Les gens qui sont au pouvoir devraient, en principe, venir avec des solutions en disant que voici la solution que nous apportons. C'est ce que nous avons pensé, nous avons dit que nous avons la solution. Et ça aussi, je le parle à ceux qui veulent accéder nos pouvoirs. Tout ça, c'est un changement, changement, changement. Changement, c'est un changement, c'est un changement, c'est un changement, c'est un changement. Nous remarquons qu'aujourd'hui, il y a aussi du vol. Il y a aussi du vol. Comme dans le passé, c'est que les gens qui sont venus n'ont pas venu avec des solutions. Il y a aussi des gens qui ont détourné les 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 gens qui ont détourné le gouvernement à Kabila. Nous n'avons pas de raison qu'on nous évoquait les gens qui ont détourné vous aviez tué ce pays pendant 30 ans, pendant 30 ans. Que vous 60 ans vous avez vu qu'il y a eu de la route. Mais quelle est la solution que vous vous apportez sur le table pour que il y a des solutions que vous n'aviez pas que vous n'aviez pas ou que vous n'aviez pas. Vous n'avez pas... Vous n'avez pas... Vous n'avez pas de direction à mon côté, il y a des solutions. Félix n'a pas donné de direction en disant que moi sur ce plan ici, sur le plan droit, nous n'aviez pas de la solution. Une solution est vraie. Je me disais que je n'avais dit que je n'avais pas c'est comme ça c'est comme ça Mboka a ta o taliborobi mboka o eza e baby vreman mna nenge a makasi. Eza ne tinda kou moko e si e baby nango do fole eza ma toitire eza ma la moutte ba vitre bukana ba tout. Yo si ko lo biten nga e na kobandakaka kopongisa ba vitre ou miyo na kobandakaka kotiya kouler na elo koyakala. Non! Recommenso a rebattir le Congo. C'est sa la solution. Unique solution o e tika li nabiso na maboko poto bongisa mboka nabiso poto bongisa. Meme le mentalité, meme le solis eza ko reconstrui mboka o e. Nou devons recommencer a zéro babilo kouane a kalato tika yango e pui ke sa soa vreman da l'esprit di Congolais. Congolais nandenge o e a za li le lo e a za kler. Ce n'est pas ke ba Congolais o ba kangama miso te e. Prenon konta se ke l'etandi, nan l'etandi mo bimba ya congo di nord o sige de l'est a l'ouest ba intellectuel ba zali. C'est la ou nou som dike solution a kolobano tokobandaka kokanganan wa miibi ou bi tokobandana ou kokobongisa lwa no tokobandana ou kokobongisa lwa no tokobandana ou kokobongisa o natrapombo ke ebonga 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 eza ba solution moko eko simba kate nan mboka oyo. Avek se ke nu vivon actuellemma. La selle solution obi so to zako proposer a konakotak pro live to zolo ba boi ke il faut absolument re-commencer tout a zéro. Re-commencer a zéro c'est a dire koua c'est sa ou si ba to baza ko comprendre te balobi me jernon so lo ba to re-commencer a zéro to bandela a zéro bieto to re-construi mbokango to ko re-construi nangonan nengenini. Il faut reconstruire ce pays par le commencement ni niangotobanda tukobanda rossal. La première des choses que j'ai toujours dit remettez le pouvoir acquis des droits. Tukobanda la base. Tukobanda kokobongisa base. Il y a une piste d'organisation de la base. Quand nous parlions ces taxes c'est ça qui va nous faire entrer maintenant dans notre vif du sujet à Kolo Bakeno. Lorsque nous parlions de 145 territoires, la base, les structures de ce pays nandengen OESEL et Tongamaka exabiazés déjà. Nous ne pouvons pas compter sur ces structures de ce pays pour reconstruire ce pays. Non, il y a un exabiazé. Il y a une fondation de maïsie et de maïsie et de maïsie. Il y a une fondation de maïsie et de maïsie et de maïsie. Il y a une fondation de maïsie et de maïsie et de maïsie. Et c'est sur ces bases là et sur ces fondations là que le pays pourra se relever. On voit là, après dans les 10-15 ans. Il y a une fondation de maïsie et de maïsie et de maïsie et de maïsie et de maïsie. Parce que le lendemain ne nous rassure pas. On ne peut pas programmer un lendemain au Congo pour l'instant. Ce sont les hypocrites qui sont en train de vous dire que non, ça va marcher, ça va aller, ça va faire ceci, ça va aller. Non, ça ne marchera pas. Regardez ce qui se passe dans le nord Kivu. Ce qui se passe au sud Kivu. Vous allez reconstruire le pays de la Babilôme ? Non, il faut chercher une solution. Il faut chercher une solution. Solution, c'est la solution, c'est la solution, c'est la solution. Moi j'avais dit ceci, Bandeko. Au lieu de commencer, par exemple, à proclamer, à mettre de l'argent. Il y a des gens qui disent que les journalistes ont déjà le penza ou le penza, qui ne sont pas les 100, 1 million, 1 million dans le territoire. Ce n'est pas l'argent qui va construire le pays avant. Il y a un bon monde qui a sauté. Il y a un bon monde qui a sauté. Il y a un bon monde qui a sauté. Il y a un bon monde qui a sauté. Le lot, si on est dans le territoire physique, on n'a pas besoin de 1 million. Est-ce que les gens ont besoin de 1 million? Il y a besoin d'un bon monde qui a sauté. Il y a besoin d'un bon monde qui a sauté pour l'instant. Si on n'a pas besoin d'un bon monde qui a sauté, Si on est en ce moment où on est dans le pays, dans la région, d'un million, se passerait à 1 million dollars, on n'a pas besoin d'un bon monde qui a sauté, dans le territoire qui a sauté. on l'a dit qu'un million est-ce que vous pensez que ce million va servir à quelque chose ? et que c'est un million, donc bon, on l'a dit que nous sommes dans le territoire, il y a un million, et que c'est un million, pourquoi ? parce que nous n'avons pas encore, par exemple, nous avons des gens qui ont fait la vie, il faut tout le monde, il faut préparer cette histoire-là, c'est très tôt, c'est pour cela que nous nous disons, quand on va concevoir les lois, il faut demander bien, il faut tout le monde, parce que vous ne connaissez pas, pour éviter, il y a un million, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, le plan c'est quoi ? c'est d'arrêter tout le monde, reconnaître d'abord, il faut reconnaître d'abord que nous, qu'on peut se procurer, il faut faire comprendre ça à tous les politiciens, Donc, on a 이거를, il y a 1000 personnes, il y a 500 personnes là où on a bala dans l'eau et où on a été baissote. Pour tout, il y a des gens qui se sont à Angola, pour tout, il y a des gens qui se sont à Dubaï, pour tout, il y a des gens qui se sont à Fricide, il y a des gens qui se sont à Kenda, ce n'est pas l'argent. Et c'est que les gens ne nous montaient pas la peine de faire comme ça. Mais, en Congo, nous savons que nous savons que le Congo soit 모든. Posons-nous la question, si nous connaissons vraiment ce que nous sommes en train de faire au Congo, Dans aucun droit ? Où est l'objectif ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501